Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer une petite vidéo sur The Last of Us en version survivant. Donc pour l'instant c'est un montage, il y aura un bout de partie contre un rusher. Donc oui, un rusher, je ne les supporte pas, surtout dans ce mode de jeu en version survivant. Oui, je me répète, je les déteste, surtout quand ils viennent vous chercher au fusil à pompe qui one-shot généralement quand vous n'avez pas d'armure. Donc vous êtes tranquillement en train de faire vos caisses et bim, un petit con sort de sa boîte pour vous buter. Donc du coup je vais vous montrer comment faire beaucoup 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 de pièces avec très peu d'armes, très peu de points. Vous allez voir ça tout-dessus. Je vous montrerai par contre sur la fin la catégorie d'armes que j'utilise. Donc il y a deux catégories d'armes. Alors une, celle que j'utilise pour faire beaucoup de pièces, aider les coéquipiers et tout ça. Si vous êtes doué au revolver, vous pouvez rusher. Si vous voulez, enfin moi je n'aime pas les rusher, mais vous pouvez rusher. Pour moi les rusher doivent aller sur rêve sur les provisions, pas sur survivants. Mais bon, c'est un débat que je ne pourrais pas mener seul. Donc bref. Donc cette catégorie là, d'armes, pardon, est très efficace. Vous savez vous en servir. Si vous ne savez pas vous en servir, restez en arrière près de vos coéquipiers. Vous saurez pourquoi. Je vais vous donner un peu, j'ai du mal. Donc sur ce, vous allez voir là, sur la vidéo, je fais beaucoup, mais vraiment énormément de pièces. Donc là, on est mené de à zéro pour l'instant. Ensuite, je vous montrerai une catégorie d'armes aussi pour ceux que ça intéresse. Parce que moi, de base, je ne joue pas sur ça. Sur cette classe là, pardon, je ne joue pas sur ça. Je joue à l'arc. Donc, c'est vraiment, je suis très discret. Généralement, je suis toujours le dernier survivant. Même, oui, effectivement, quand il y a des rusher, je suis le dernier survivant. Même si je meurs et que je perds, je suis le dernier. Donc là, normalement, excusez-moi pour le bruit du micro. Normalement, vous allez voir, enfin vous allez assister plutôt une sacrée brochette des merguez. Hop là, j'ai trois d'un coup. Donc, vous allez voir, ce seconde partie, grâce à moi, semblant cette fleur, j'ai réussi à remonter le niveau. Mais vous allez voir le nombre de pièces que j'ai. Voilà. 1550. Effectivement, cette classe là, si vous jouez bien, si vous la jouez réglo, que vous patientez, que vous ne paniquez pas, surtout quand il y a des rusher, je répète, ne paniquez pas. Dans ces cas là, ils vous butent. Eh bien, vous vous énervez pas. Laissez le temps faire. Si ils rushent, vous verrez, ça fait des années que je suis sur ce jeu. Mais des années. J'ai rushé auparavant. Vous faites pas plus de points que ça. Au contraire. Du coup, vous gagnez. Donc du coup, l'équipe adverse, ils ont des pièces, mais à gogo dans les boîtes. Donc du coup, justement, ne paniquez pas. Laissez le temps faire. Et vous l'aurez. Enfin, si vous jouez safe et tout ça, vous l'aurez. Restez avec vos coéquipiers, surtout si vous avez pas de team. Moi, en l'occurrence, je ne jouais pas avec ma team. Donc là, vous allez voir un petit rusher, parce que j'en ai pas parlé dessus. Il est monté. La partie venait de commencer. Il est monté. Il était agilité je ne sais combien. Donc là, il ne sait pas d'où ça vient. Voilà. En moins, il en reste plus qu'un. Donc là, il commençait légèrement à s'énerver. Il me semble qu'après, il va avoir un autre rusher. D'ailleurs, il m'a envoyé un message très sympa. S'il se reconnaît, je te fais un bisou à toi. Vous allez voir, c'était... Le message était... Parce que moi, je ne trouvais pas que je campais. Vous allez le voir après. Il m'envoyait. Ça va, le camping, tranquille, tu veux que je t'apporte une tente. Donc moi, Polly, je lui ai répondu, une tente, c'est trop petit. Je préfère un mobile home. Donc, voilà. Je ne sais pas si ça l'a fait rire. Moi, en tout cas, ça m'a bien fait rire. Donc, vous allez le voir, il me semble que c'est juste après celle-là qu'il rush. Je ne suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Vous voyez, je suis quand même à 6, 5. Voilà. En 4 parties. J'ai merdé au début. Il y avait un rusher. Ils étaient 4 contre nous. On était 3. Je n'ai pas pu l'enregistrer. C'est comme une autre partie. Je vais vous montrer juste après. Une autre partie que je contre un rusher au fusil à pompe. Je le prends avec ses propres armes. Ça l'a énervé. Bon, je n'ai pas reçu le message. Là, vous allez voir, c'est le rusher. Moi, je suis tranquillement en train de faire mes caisses. Vous voyez, je ne campe pas. Je prends ma caisse. J'ai vu son sac à dos à travers la fenêtre. Je me suis dit, bon, mince, je vais peut-être mourir. Avec le confectionneur, je n'ai plus créé ma bombe vite. Je l'ai posé. Il a voulu me mettre un one-shot de pompe. Il me semble. Je ne sais plus. Voilà. C'est ce monsieur-là qui m'a envoyé le camping. Ça va. Je ne trouvais pas que je rompais. Voilà. Donc, on est sur l'autre partie où il y a le rusher au fusil à pompe. Donc, vous allez voir, il va vite se calmer sur la fin parce qu'il ne saura plus où se mettre. Parce que du coup, en fait, c'était moins conclu à chaque fois et il ne savait plus où partir. Il ne savait plus quel côté rusher de la carte parce qu'il se dit, si je rushe de ce côté-là, il va m'attendre. Donc, je vais rusher de l'autre côté. Il manque de pot. Ces rusher-là, je les connais tellement que du coup, ils arrivent à prévoir leur déplacement. Donc, voilà. Restez calme. Pas de panique. contournez-les tranquillement. Là, il y en a déjà un en moins. Ça s'est déjà fait un petit moment. Vous voyez, toujours pareil. 2-0 pour l'instant. Voilà. Là, j'ai pris l'autre catégorie d'armes que je vais vous montrer juste après. Juste après, je vais vous montrer les atouts qu'il faut et tout ça. Donc là, j'ai vu qu'ils étaient carrément déjà de l'autre côté. Ils n'ont même pas pris de caisse. Ils n'ont rien pris du tout. Ils ont contourné par la droite directe. Le deuxième rusher que je voulais avoir, du coup, il était mort. Mais il me semble que le monsieur qui passait à travers la fenêtre, c'est justement le rusher au fusil à pompe. Donc, vous allez voir comment je vais le contourner. J'ai eu peur. Au début, j'ai failli me faire avoir parce qu'il y avait de la fumée. Je ne savais pas si tout le monde était passé. Je savais qu'il en restait trois. Donc, ce n'est pas lui. Je vais vous montrer lequel c'est. Tout de suite, dans quelques instants, je crois qu'il va t'apparaître. Et le voilà. Et voilà. C'est lui. Il a le fusil à pompe à la main. Armure, bien sûr. Parce que les rusher, comme je le dis, c'est tapette à tout. Armure, fusil à pompe. Enfin, que des trucs du genre. Ou lance-patate aussi. J'adore le lance-patate. Il court sur vous et puis il vous balance des boulettes qui explosent. Ça, j'adore aussi. C'est magnifique. Ça vous explose votre armure. Si vous n'avez pas d'armure, en deux coups, vous êtes mort. Donc, puis généralement, ils mettent marqueur de dégâts. Donc, du coup, quand ça vous touche, il y a tous vos collègues, enfin, tous vos coéquipiers pardon, qui sont marqués. Donc, ça, ça détruit le moral. Mais bon, j'essaie de garder le moral. Vous allez voir. Il est là, avec son ami. Il se prend un cocktail. Là, boum, 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 boum. Donc, oui, le fusil, le fusil à pompe, one shot pas trop à longue distance. Quand vous êtes très très près pour tout. Généralement, l'ennemi tombe à terre direct. Là, vous voyez, c'est encore lui. Hop, j'ai fait un petit montage vite fait sur lui. J'ai adoré. Là, j'ai eu vraiment, vraiment du mal. C'était un truc de dingue. Là, il ne m'a pas vu, en fait. C'est déjà plus une balle de pompe. Du coup, le revolver, ça, il a fini. Je voulais faire un petit t-bag, mais je me suis dit, je ne me rabaisse pas parce que je ne supporte pas aussi les gens qui font ça. En gros, ils sont à 4 contre 1. Mais du coup, ils vous butent parce que sur The Last of Us, c'est quand même un petit peu basé sur le réel. En quelques balles, vous êtes mort. Ce n'est pas un gros call of duty. Donc là, j'ai voulu mettre ma petite bombe pour contrer le rusher parce que je savais qu'il allait arriver par là. Ce souci, c'est qu'elle a roulé. Du coup, j'ai essayé de mettre un coup de pied dedans, mais je me suis dit, on n'est pas à PES. Donc, du coup, on va éviter de tirer dans le ballon. Mais il me semble que du coup, le rusher va venir par ici. Vous voyez, il n'a même pas eu le temps de prendre. Moi, je n'ai eu le temps de prendre qu'une caisse. On ne l'a pas vu, mais c'est le début. Voilà. Sur ce, ils se sont un petit peu tous énergés. Mais bon, on l'a gagné, la partie. Voilà. Donc là, la catégorie d'armes. Donc là, c'est revolver, confectionnaire 3, remontant 2, camouflage 2. Camouflage pour être bien. Et ensuite, la seconde, c'est la même. Camouflage 2, confectionneur 2. Par contre, remontant 1 et le fusil à pompe. Et là, vous faites chier les petits rocheurs. Bien sûr, il faut faire des pièces avant. Donc, voilà. Là, par la suite, je vais juste vous montrer la catégorie que j'utilise à l'arc. Donc, il y en a 2 que j'utilise. Par contre, je suis désolé, mais il n'y a pas d'arme achetée. Du coup, c'est un petit peu chiant. Mais bon, après, c'est à vous de vous adapter. Mais au moins, l'arc en 2 flèches, il vous tue. Il y a vraiment pas de souci. Par contre, donc là, donc, c'est pistolet silencieux 9 mm. Donc, le silencieux, il ne fait pas très mal. Mais si vous savez bien, vous s'en servir, il détruit. Là, bien sûr, camouflage 2, agilité 2. Pour ceux qui l'ont, bien sûr. Et remontant 1. Ou expert en explosion. Si vous le souhaitez. C'est comme vous voulez. Remontant, c'est bien pour faire des pièces, pour réanimer vos coéquipiers super vite. Ensuite, il y a une deuxième. Il me semble, oui, que je mets une deuxième. C'est avec l'exécuteur, bien sûr, pour ceux qui l'ont. Donc, c'est exactement la même. C'est tout pareil. Sauf qu'agilité, au lieu d'être en 2, il est en 1. Donc, vous marchez à croupir plus vite. Bon, là, je me suis trompé. Je me suis fait peur. J'ai fait, oh, j'ai des points de compétence en plus. J'ai réussi à le mettre en 2. Non, c'est juste parce que j'avais mal mis camouflage. Il faut savoir que le camouflage, 1, vous êtes repéré. Vous avez juste 1 sur 1 en plus. Si vous marchez à 4 pattes, c'est tout. Enfin, croupir, vraiment. Donc, voilà. C'est exactement la même. Et après, vous choisissez soit remontant, soit expert en mode. Ou peut-être le fusil double canon dans les armes à acheter. C'est comme vous voulez. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est tout. Je m'excuse pour le micro. Un coup, ça parlait fort. Un coup, ça parlait pas trop fort. C'est parce que j'avais du mal à régler mon micro. Donc, voilà. Bon, bah, merci. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Non, je rigole, en fait. C'est pas fini. Je vous ai mis un petit montage pour l'arc pour ceux vraiment que ça intéresse. Vous pouvez quitter ou sinon regarder. C'est mieux pour regarder, quand même. Vous verrez quand même les petits montages que j'avais fait à l'arc. Je crois que j'utilise la catégorie 2 que je vous ai donné. Bon visionnage. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501